Bonjour, je me nomme Sylvie Taillefer et je suis consultante en cécité et basse vision pour le Consortium Centre Jules-Léger. Cette présentation vous partagera des conseils et des suggestions à suivre pour bien accueillir un élève atteint d'une cécité ou d'une basse vision à votre école. Considérations générales Lorsqu'ils en ont l'occasion, les élèves aveugles ou à basse vision apprendront et joueront côte à côte avec leurs peurs. Un esprit ouvert, une attitude positive, beaucoup de créativité et de soutien peuvent faciliter les besoins d'apprentissage individuel pour assurer que les élèves s'épanouissent dans leur environnement scolaire. Une planification unique doit être faite pour assurer que l'élève puisse s'épanouir à la fois académiquement et socialement avec sa classe. Des services de soutien peuvent venir collaborer avec l'enseignant titulaire et l'enseignant ressource pour planifier et mettre en œuvre les adaptations pédagogiques appropriées et préparer l'environnement de la classe, y compris la planification scolaire, conformément au programme de base élargie. Les différentes provinces du Canada ont établi un programme de base élargie qui comprend les compétences que les personnes aveugles devront maîtriser pour réussir dans l'environnement scolaire et communautaire. Pour les élèves voyants, la majorité de ces compétences sont acquises accidentellement grâce à l'utilisation de leur vision. Mais ce n'est souvent pas le cas pour les élèves atteints d'une cécité ou d'une basse vision. Cette situation présente donc un besoin pour l'enseignement délibéré et systématique de ces compétences particulières. Ce programme doit être enseigné en plus du programme d'études régulier et comprend neuf domaines et de contenus différents. 1. Mode de communication et compétences scolaires Ces compétences essentielles comprennent le développement de concepts et les compétences organisationnelles ainsi que des compétences en communication telles que la parole et l'écoute, le symbole tactile, la lecture et l'écriture en braille ou en caractère imprimé et l'accès aux documents enregistrés. 2. Orientation et mobilité Compétences pour aider un enfant à savoir où il se trouve dans l'espace et à se déplacer en toute sécurité de manière autonome et efficace dans l'environnement. 3. Interaction sociale Compétences nécessaires pour participer activement et de manière appropriée aux situations sociales. 4. Autonomie Compétences de la vie quotidienne nécessaires pour prendre soin de soi de manière autonome, y compris l'hygiène personnelle, la préparation des aliments, le nettoyage, l'entretien des vêtements et la gestion de l'argent. 5. Activités récréatives et loisirs Compétences pour promouvoir la jouissance des activités de loisirs, y compris l'apprentissage de nouvelles activités et faire des choix sur la façon de passer le temps. 6. Efficacité sensorielle Compétences qui aident les élèves à utiliser tout leur sens, y compris la vision fonctionnelle, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. 7. La technologie d'assistance Compétences pour utiliser les ordinateurs et autres équipements technologiques pour fonctionner de manière autonome et efficace à l'école, à la maison ou au travail. 8. Formation au choix de carrière Compétences qui encouragent les étudiants à explorer des options de carrière et à se familiariser avec le monde du travail. 9. Autodétermination Compétences qui permettent aux élèves de devenir des ambassadeurs de leur propre identité en fonction de leurs besoins et objectifs. Lorsque vous appuyez un élève aveugle ou à basse vision, présentez l'élève comme vous le feriez pour un autre. Vous n'avez pas à avertir les élèves de son état. Permettez plutôt à l'étudiant de répondre aux questions au fur et à mesure qu'elles sont présentées. Cela favorise l'autonomie de l'élève et permettra aux autres élèves de regarder et d'apprendre de lui ou d'elle et de formuler leurs propres questions. Ne pas intervenir à moins que cela ne soit jugé nécessaire ou demandé par l'étudiant. Gardez à l'esprit la différence entre poser des questions et taquiner et être conscient de votre rôle de plaidoyer. Alertez verbalement la classe lorsque vous entrez ou sortez d'une pièce par courtoisie envers l'élève qui a une perte de vision. Nommer chaque élève lorsque vous vous adressez à eux. Cela permettra à l'élève aveugle de savoir quand vous l'adressez et quand vous ne lui parlez pas. L'utilisation des mots « voir » et « regarder » sont acceptables lorsque l'on parle à des élèves ayant une perte de vision pour que la conversation reste aussi normale que possible. Évitez de pointer ou d'utiliser des mots descriptifs tels que « là-bas ». Les enseignants doivent se rappeler de verbaliser clairement leurs instructions aux élèves. Faire tous les efforts possibles pour inclure les élèves ayant une perte de vision dans toutes les activités. L'éducation physique et les activités parascolaires sont d'excellentes opportunités pour le développement des loisirs et des compétences sociales. Encourager les élèves à saisir toutes les occasions de leadership possibles, comme vous le feriez avec d'autres élèves. Être conscient de la quantité d'aide dont les élèves atteints d'une cécité ou d'une basse vision ont besoin. Attendre qu'ils demandent de l'aide avant de l'offrir et être prêt à les encourager à accepter davantage d'aide ou à faire les choses de manière plus indépendante. La promotion de l'indépendance et de l'autonomie est essentielle lorsque l'on travaille avec tous les enfants. Considérations environnementales Vous assurez que l'environnement est exemple d'obstacles, en particulier dans les zones occupées. Encourager tous les élèves à pousser leur chaise et à garder la classe bien rangée pour éviter les chutes inutiles. Une approche pratique doit être utilisée lors de l'introduction de nouveaux objets. Prévoir du temps pour la répétition lorsque l'élève apprend un nouvel environnement. Garder les portes complètement ouvertes ou complètement fermées pour faciliter le passage. Inclure l'élève lorsque la disposition de la salle de classe change. Si l'élève n'est pas disponible, lui permettent d'explorer celle-ci avant les autres élèves. Les élèves peuvent avoir de la difficulté à établir des changements de terrain, à juger des escaliers ou à attraper une balle. L'utilisation d'aide, notamment des rampes d'escalier, des bordures de contraste et des avertissements sonores, peuvent aider à les orienter vers leur environnement. Un spécialiste de l'orientation et de la mobilité peut faciliter une évaluation environnementale pour aider l'école à faire les adaptations nécessaires. Considérations d'éclairage Certains élèves ayant une perte de vision sont affectés par l'éblouissement causé par la lumière provenant des fenêtres. Asseoir l'élève dos à la fenêtre permet d'éviter cela. Lorsque l'élève se penche sur son travail, une ombre peut être projetée dessus. Les lampes, col de signe, peuvent être très utiles pour lutter contre ces ombres car elles peuvent être positionnées pour diriger la lumière exactement là où elle est nécessaire. Les planches inclinées sont également utilisées pour réduire les ombres et éviter les contraintes physiques. Contraste élevé Un contraste élevé est utilisé pour faire ressortir les éléments qu'un élève utilise. Le noir et blanc offrent le meilleur contraste, mais demandez à l'élève s'il préfère le noir sur blanc ou le blanc sur noir. L'utilisation d'un apron coloré sur les surfaces de travail peut aider l'élève. L'élève doit travailler avec des objets sombres sur fond clair, lumière sur l'obscurité. Vous assurez que la surface sur laquelle vous choisissez de travailler n'est pas brillante, car cela peut provoquer des reflets et une visibilité réduite. Tapissez les étagères à jouets de papier étagère foncé pour contraster les jouets de couleur claire. Pensez à envelopper les poignées des tiroirs et des armoires avec du ruban de couleur vive afin de les définir facilement. Décrire les cadres de porte et les bords des portes avec une couleur contrastante afin qu'ils soient plus visibles. Collez ou peignez les bords des escaliers avec une couleur contrastante pour qu'ils soient plus visibles. Évitez les motifs car ils peuvent se mélanger et confondre en créant une étrange illusion d'optique. Une couleur uniforme, unie, est la meilleure pour les revêtements de sol. Tableaux Les tableaux noirs et la craie blanche offrent le meilleur contraste et la meilleure vue pour les élèves malvoyants. Cependant, si un tableau blanc est utilisé, la couleur noire est préférable. Les élèves ayant une perte de vision préfèrent souvent s'asseoir près du tableau. Utilisez de gros caractères gras lorsque vous écrivez sur le tableau. Gardez la surface propre pour maximiser le contraste. Des copies de la leçon en gros caractères devraient également être remises aux élèves ayant une cécité ou une basse vision afin qu'ils puissent suivre de leur pupitre. Leçon L'étudiant doit être autorisé à manipuler le matériel avant, pendant et après la leçon pour faciliter l'apprentissage. L'enseignant doit éviter de se tenir doux à la fenêtre. L'éclairage et l'éblouissement peuvent entraîner une mauvaise différenciation visuelle et une fatigue oculaire. Encouragez l'élève à se rapprocher ou à participer à la leçon. Essayez également d'impliquer d'autres élèves pour vous assurer que cela ne ressemble pas à un privilège spécial. Adaptez la méthode de présentation en utilisant autant que possible du matériel tactile et un langage descriptif. Lors du développement de nouveaux concepts, utilisez autant que possible des objets réels. Si cela n'est pas possible, utilisez des modèles réalistes, des animaux, des personnages, des objets. L'intégration sensorielle est également importante pour faciliter l'orientation et l'apprentissage d'un enfant ayant une perte de vision. Utilisez une approche multisensorielle, comprenant le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût, pour améliorer l'apprentissage. Par exemple, lorsque vous parlez d'une orange, il peut être utile de laisser l'élève ressentir la texture de la peau en stimulant ses sens tactiles, d'encourager l'élève à décrire l'odeur et le goût de la peau et des quartiers. Cartes, graphiques, films et autres Permettre à l'élève de s'asseoir aussi près que nécessaire pour voir l'écran. Agrandir le matériel de visualisation, si possible, ou donner à l'étudiant une copie papier du document. Fournir des versions tactiles, si possible, comme une carte avec des bords surlevés, cela peut être fait avec l'aide de cure-pipe, de peinture feuilletée et ou de papier de verre. Lorsque vous regardez un film, donnez à l'élève quelques mots d'explication pendant les parties calmes. Mettez l'accent sur les changements de scènes, les ajouts de personnages ou les changements dans l'intrigue si la narration est mauvaise. Des vidéos ou des films descriptifs sont disponibles. Excursions L'élève peut avoir des difficultés à passer de lumière vive à l'extérieur à un éclairage intérieur tamisé. L'élève peut avoir besoin de l'aide d'un guide voyant ou d'un personnel de soutien dans des zones inconnues. Les spécialistes de l'orientation et de la mobilité peuvent être contactés pour plus d'informations et de formations. Le site du voyage doit être informé à l'avance au cas où des changements de présentation ou une assistance supplémentaire doivent être planifiés et mises en œuvre. Comportements Certains élèves affichent certains maniérismes comme se balancer, se piquer les yeux du doigt et faire des mouvements répétitifs. Encourager l'élève à atténuer ce comportement en utilisant un signal subtil entre l'enseignant et l'élève. Reconnaître que l'élève peut se fatiguer plus facilement lorsqu'il exécute des tâches de prêt comme la lecture. Offrir de brètes pauses à l'élève ou changer de tâche peut aider à lutter contre ce type de fatigue. Encourager l'élève à faire face aux autres lorsqu'ils ont une conversation. Certains élèves ayant une vision très limitée peuvent regarder directement la lumière du soleil comme source de stimulation. Cette action peut causer des dommages aux yeux et doit toujours être découragée. Adaptation versus discipline Les adaptations en classe doivent avoir lieu lorsqu'un élève est atteint d'une perte de vision. Toutefois, elles doivent être traitées de la même manière que tout autre élève qui n'est pas affecté par un handicap. Essayez d'établir une bonne relation. Lorsqu'il y a confiance et respect mutuel entre l'enseignant et l'élève, l'issue de la situation peut être différente que s'il ne se sent pas à l'aise de se confier à vous. Ne faire aucune considération particulière concernant les conséquences des actions, mais tenir compte des facteurs de stress et des conséquences supplémentaires auxquels les élèves ayant une perte de vision sont confrontés. La frustration est un phénomène courant dans la vie quotidienne des élèves ayant une perte de vision. La cause de cette frustration doit toujours être considérée avant de punir l'élève pour avoir affiché de tels comportements. Être un bon auditeur Si vous ne savez pas ce qui a fait dégénérer la situation au point d'une explosion de mots et ou d'actions reflétant la frustration, demandez. La perte de vision n'est pas une excuse pour se comporter mal, afficher un manque de respect envers les adultes ou son environnement. Les règles s'appliquent à l'étudiant ainsi qu'à tout le monde. Voici le témoignage d'une élève atteinte d'une cécité. Bonjour, mon nom est Brooklyn. Je suis née aveugle et j'ai 7 ans. Voici quelques conseils que j'aimerais partager avec le personnel de l'école. S'il vous plaît, ne pas jouer qui suis-je avec moi. Parfois, je reconnais la voix qui me parle, mais des fois non. S'il vous plaît, vous nommez quand vous me parlez. Donnez-moi la chance d'essayer avant de m'aider. Si j'ai besoin de l'aide, je peux vous demander. Finalement, traitez-moi comme tous les autres amis de vous. Nous devons avoir les mêmes droits d'avoir la même responsabilité et les mêmes conséquences. Récapitulatif L'environnement Vous assurez qu'un éclairage adéquat est disponible selon les préférences des élèves. Encouragez les camarades de classe à éliminer le désordre, c'est-à-dire les jouets par terre, en poussant les chaises. Leçon Permettez aux élèves de se rapprocher le plus possible. Permettez à l'élève de manipuler le matériel avant et pendant les leçons. Ne pas vous tenir devant une fenêtre, cause des reflets. Écriture au tableau Gardez le tableau aussi propre que possible. Utilisez de gros caractères, gras à la craie blanche. Lire à voix haute pendant que vous écrivez. Vous assurez que l'élève reçoit une copie imprimée des documents importants. Affichage d'un film ou un dit appouramment Permettez à l'élève de s'asseoir aussi près que nécessaire. Donnez à l'élève quelques mots d'explication pendant les parties calmes, les changements de scène ou introduction de nouveaux personnages. Utilisez autant que possible des vidéos descriptives. Comportement Surveillez les signes de frustration et offrir de l'aide et des encouragements aux besoins. Surveillez les signes de fatigue et offrir des pauses dans les tâches fastidieuses. La perte de vision n'est pas une excuse pour se comporter mal, afficher un manque de respect envers l'autre ou son environnement. Ne pas oublier de poser des questions sur les frustrations avant la confrontation. Les informations contenues dans cette présentation ont été recueillies dans le document « Enseigner aux élèves malvoyants, conseils et suggestions pour les enseignants et les administrateurs » par INCA. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cette présentation. Présentation 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 Présentation